Venez voir, venez voir ce que j'ai reçu, regardez, regardez, je me sens comme un Julien Chiez, tu les as même pas ceux-là, petit Julien Chiez, tu les as pas, je sais pas pourquoi je lui en veux, non, je t'en veux pas, mais non, c'est juste le bonheur, tu vois, de se sentir un peu privilégié, vous voyez, là, j'ai reçu quelque chose, bon, vous le savez déjà, grâce au titre, grâce à l'image, etc., mais il faut bien vous dire que j'ai pas encore ouvert le colis, ok, donc je ne sais pas encore à quoi ça ressemble, ni quoi que ce soit, sur le coup, c'est même pas ce que je pense, mais, non, en fait, pour tout vous dire, il y a genre quelques jours, j'ai été retiré en termes de ma console et tout, puis je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe, ça va déjà tout m'être envoyé, puis après, bon, bah, effectivement, non, mais là, aujourd'hui, je vois, en cours de livraison et tout, pour ce qu'il y a là-dedans, et je fais, mais non, mais c'est pas possible, ça va jamais arriver, alors, bah, malheureusement, je vais pas pouvoir l'utiliser avec la console, ni la manette, ni le jeu, parce que j'ai aucun de ces trois choses, mais, on va voir un petit peu ça, là, allez, on va l'ouvrir ensemble, on va se mettre par terre, tranquille, là, pas besoin d'un setup de fou, et on va s'ouvrir ça, ok ? Un petit unboxing, ça fait longtemps, j'en avais fait, j'ai une playlist unboxing, qui s'appelle Unbox, j'en avais fait déjà, mais là, ça faisait longtemps, alors, on va y aller, tout doucement, on va pas abîmer la boîte, comment on va pouvoir ouvrir ça le plus correctement du monde ? Je pense que, ouais, comme ça, c'est pas mal, on va éviter de trouver les accessoires à l'intérieur, alors, ouais, je pensais vraiment pas pouvoir les recevoir tout de suite, mais, du coup, ça va me donner encore plus envie de recevoir le reste rapidement, parce que je sais qu'en plus, en ce moment, en France, c'est la grosse merde, merde, c'est la grosse merde pour les prix-commandes, PS5, etc., parce que tous les magasins ferment à cause du confinement, donc, c'est là où, de mon côté, je suis plutôt bien heureux de ne pas être confiné, et que, limite, moi, je vais certainement l'avoir à l'heure, déjà que je l'aurai en avance, normalement, je sais qu'en France, c'est le 19 novembre, ici, c'est le 12, mais, en plus, je vais pas être emmerdé par... alors, je touche du bois, je touche du carton, j'ai une table en bois, aussi, à côté, je touche, j'ai du parquet, je fais ce que je peux, histoire que ça retombe pas sur moi, après, que j'ai du retard, que vous, vous l'ayez avant moi, et que vous me dites, chat qui chenille, bon, un sac, attends, ah ouais, mais là, c'est le soir, est-ce que je le fais éclater, parce que sinon, les gens vont écouter, allez, juste un, c'est ce qu'il s'appelle, un péfoire, ah, oh, pas mal, celui-là, bon, mais c'est le seul que je vais faire, parce que j'ai pas envie de réveiller tout le monde, alors, ah oui, j'ai commandé à Walmart, mais ils ont l'air pas mal, parce qu'ils m'ont envoyé ça, genre, moi, c'était marqué le 13 novembre, et non, non, je l'ai reçu le 30 octobre, parce que oui, on est le 30 octobre aujourd'hui, quand je le reçois, j'ai commandé au Walmart, Canada Corp, voilà, bon, oh, oh, regardez, et ouais, c'est là, alors, pour le casque et tout ça, moi, je me demande, niveau qualité, parce que je sais qu'il n'y aura pas de, il n'y aura pas de, de, de tige comme ça, je crois que j'en ai un, là, vous voyez, celui que j'utilise tout le temps, là, celui que j'utilise tout le temps, il a une tige comme ça, et ça, c'est plutôt pas mal, parce que bon, tu peux le rediriger comme tu veux, et je trouve que celui-ci, bon, il commence à s'effriter au niveau des coussinets, hein, même pas, pas qu'un peu, j'en sème d'ailleurs un petit peu partout, hop, j'en ai un petit peu là, hop, là, dans le carton, mais, en tout cas, le son de celui-là, il est vraiment énorme, donc, en fait, lui, je comptais le changer, mais je me suis dit, vu que là, je vais recevoir un casque, je vais pouvoir utiliser celui-là, mais je me dis, peut-être que le son ne sera pas aussi bien, parce que là, c'est un casque intégré directement dans l'oreillette, et, je ne sais pas, peut-être que le son est bien, mais, le son, le sonore, ce qu'on entend, mais peut-être que le son de la voix, quand on parle, c'est peut-être pas génial, génial, donc, bon, on verra bien, je testerai ça, là, aujourd'hui, je vais juste ouvrir, c'est juste unboxing, et peut-être que si jamais j'ai la possibilité, dans les jours qui suivent, et bien, je vais tester tout ça, je vais tester le casque, et, cette autre petite chose, là, à côté, petite, mais non moins performante, et bien, la caméra. Alors, la caméra, et le casque Pulse 3D, Pulse 3D, Wireless Headset, casque sans fil, et elle, elle s'appelle HD Camera, Caméra HD, lui, il a un nom, elle, elle n'en a pas. Est-ce qu'on ne se ferait pas, genre, l'image de miniature de YouTube ? Il faut qu'on se fasse ça, non, je le ferai après. Alors, là, il va falloir être délicat, encore une fois, parce que j'aimerais pas les abîmer, j'aimerais pas abîmer ces belles boîtes, bleues et blanches, j'allais dire aux couleurs de la PS5, mais non, non, c'est blanc et noir, les couleurs de la PS5, ne nous y trompons pas. Bon, là, on va y aller au couteau. Non, on n'a pas besoin d'y aller au couteau, on peut y aller à la main, c'est une espèce de petit post-it. Petit machin, là. C'est marrant, comme je n'ai pas envie dégratiner la boîte, alors que je sais qu'au final, elle risque de finir à la poubelle. Quoique non, quand même, attends, si je l'abîme pas, c'est une belle boîte, hein. C'est une belle bois-boîte, je veux pas lui laisser de traces. Et pour le moment, je m'en sors plutôt bien, parce que ça, le carton, c'est que tu tires un peu trop fort d'un coup, et blanc, ça fait des méchantes traces toutes pas belles. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, on va mettre les boules, là, pour le moment. OK. Donc, maintenant, là, il y a une petite languette. On va faire gaffe de pas la péter, elle, non plus. Attendez, je savoure, hein. C'est pas tous les jours qu'on peut ouvrir comme ça, en avant-première mondiale, des choses que d'autres vont galérer pour avoir, mais je compatis avec vous, vraiment. OK. Mais je crois que ces accessoires-là étaient déjà en magasin. Je sais pas s'ils pouvaient les acheter, par contre. Les PS5, elles y étaient, tu peux pas les acheter. Mais par contre, ça, je me sens que tu pouvais les acheter. Tout comme les manettes, d'ailleurs. Attendez. OK. Donc là, j'enlève ça. Je sais pas si c'était le bon sens, mais en tout cas, l'idée ici. Je sais pas si c'était le bon sens. Parce que là, ça va pas passer. Je le vois, mais je peux pas vous le montrer. OK. OK. Alors, je me suis lavé les mains. C'est bon. Oula, mais Agélia, il a des traces. Mais non, il a pas de traces. C'est juste un plastique qui est là-dessus. Et attention, voici le casque Pulse 3D de la PlayStation 5. Je vais revoir ça dans 10 ans. Je vais me foutre de ma propre gueule et de l'état qu'il aura. Mais écoute, à l'heure actuelle, qui chenifoue de 10 ans après, j'en suis content. Non, franchement, j'adore la matière. J'adore la couleur. J'adore les courbes aussi. Ça fait très compé... Moi, déjà, là, je vois ça. Je trouve que ça fait futuriste. Et j'en suis déjà amoureux. Alors, imaginez quand j'aurai la PlayStation 5, quand je vais la déballer. Ouais. Je vais en être amoureux aussi, je crois. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme bouton, tout ça ? Alors, est-ce que j'enlève le plastique ? J'ai envie de dire oui. Parce que là, le plastique, il sert un peu à que dalle ici. Là-haut, il sert juste à m'empêcher d'apprécier totalement le casque. Alors, je vais vous le montrer d'un peu plus proche. Vous n'en faites pas. Je le regarde un peu sous toutes ses coutures. J'en profite. Je vois qu'il a un bouton Game, Chat, qui est relié. Soit tu cliques sur l'un, soit sur l'autre. Ce qui est pas mal. Si tu veux écouter l'un ou l'autre, si tu veux switcher facilement, ça peut être bien. Off ou Monitor. Ça, c'est un bouton que tu pousses. Tu peux le mettre sur Monitor. Je ne sais pas ce que ça signifie. Tu as le volume. Tu as un moyen de te muter, si tu veux. Et tu as un port, je suppose, USB-C. Pour brancher, je suppose. Ben oui, il doit être à batterie. Ben oui. Et tu as un port, est-ce que c'est le port du micro ? Pourtant, ça m'a l'air d'être un port, comme un port Jack, mais je n'ai pas l'impression. Et il y a le bouton pour l'allumer. Et il y a un autre, il y a un autre encoche. On pourrait croire que c'est le micro aussi. Mais si ça, c'est Left et ça, c'est Right, ça veut dire que le micro, ça doit être ça le micro ou ça. Est-ce que ça serait possible que ce soit une prise Jack ? Bon, je vais arrêter de vous faire languir. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, attendez que je ne shoot dans rien. Là. Voilà le casque. Alors, je vais me décaler, histoire que vous ne voyez que le casque. Voilà. Hop. D'un peu plus proche. Donc là, vous pouvez admirer ces courbes magnifiques. Là, donc, on a, à mon avis, c'est le... Pour un peu avoir moins mal à la tête. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut le régler pour que... Je ne sais rien, ça tient. D'ailleurs, je vais l'essayer de toute façon. Vous voyez, je ne sais pas si le blanc... Non, parce que c'est ça. Moi, j'ai entendu dire que le blanc de la PS5 ne sera pas très très blanc. Et je pense que là, c'est le même blanc. On a un blanc, ici, un peu grisonnant. Au niveau des coussinets, si vous voulez voir l'intérieur. Voilà. Je crois qu'on distingue une petite forme à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Voilà, on a ça. Là, vous voyez qu'on a le... Le left et right qui est bien indiqué. Et en termes de boutons... Alors, j'essaie de tous vous les montrer. Vous voyez, c'est ça que je disais. C'était peut-être l'entrée micro. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va faire une meilleure mise au point que ça ? Vous croyez que c'est possible ? Ou est-ce qu'il n'est tout simplement pas performant du tout ? Oh, oui, c'est ça que je veux montrer. Si je rapproche... Non, il n'aime pas. Bon, ce n'est pas grave. Je vous montre. Donc là, je pense que c'est peut-être l'entrée micro, mais je confonds peut-être avec ça aussi. Vous voyez ? Et c'est là où ça me fait penser, mais c'est peut-être un peu trop petit pour une prise jack. En tout cas, là, on a l'endroit où on peut décaler le bouton pour l'allumer. Ici, c'est le port USB-C pour brancher le casque. Là, c'est pour se muter. Ici, on a le volume. Là, c'est le off, on, monitor, mais je ne sais pas ce que c'est. Et ici, c'est le chat pour switcher entre chat ou game. Voilà. C'est bizarre, je trouve que c'est flou de mon côté de mon écran. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi c'est aussi moche. Peut-être parce que c'est avec ma caméra frontale. Pourtant, c'est une bonne caméra. Puis là, je remarque qu'il y a un autre trou, en fait, ici. Je ne sais pas, c'est peut-être la même chose que l'autre côté. Peut-être que l'entrée micro, elle est là. Bon, on va tester ça sur les oreilles. On va voir ce que ça donne. Vous ne foutez pas de ma gueule. On va voir ce que ça donne. Left, right. Je veux voir un peu ce que ça donne en termes de confort. Au niveau des oreilles. Alors, ah, bonne nouvelle déjà, les oreilles rentrent très bien dedans. Comme dans du beurre. Je vois aussi que ça accroche pas mal. Et quand je bouge, tu vas voir un peu la gueule que j'ai avec ça ? Oh si, c'est pas mal. Attends, mais t'es bégé le kichini, là. Attends. Moche. Bégé. Moche. Bégé. Attends. Trop fort. Excusez-moi. Non, je trouve que sincèrement, ça rend vraiment bien sur les oreilles. Mais déjà, en termes de confort, mais en termes visuels aussi. Moi, je vais le garder. Non, mais vraiment, déjà, confort au niveau des oreilles. Les oreilles rentrent parfaitement à l'intérieur. Vraiment. C'est tout autour. Après, moi, je ne sais pas, je pense que les tailles d'oreilles, ce n'est pas standard. Mais franchement, c'est bien. C'est agréable. Ça entoure tout. Et puis, je ne dis pas que ça me coupe de tout le son. Je m'entends encore parler. Et puis, même là, au-dessus, là, en fait, c'est flexible. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça, quand j'enlève, quand je le mets, c'est flexible jusqu'en haut. Je ne pense pas que ce soit forcément réglable. Mais c'est une petite protection pour ne pas que ça te fasse mal à la tête. Et je pense qu'à long terme, ça ne doit pas faire mal. Je sais, comme le casque que j'ai, que je vous ai montré, ça ne doit pas faire autant mal. Je pense. En tout cas, très bonne impression de ce casque non démarré. Mais, ouais, très bonne impression. Je veux voir un petit peu ce qu'il dit sur le carton. Donc, pour vous montrer un petit peu, voilà, le carton, qu'est-ce qu'il y a un peu comme... On pourrait faire des pauses, on pourrait faire des zooms, si vous voulez, pour voir un peu mieux. Donc, moi, je vais vous le lire. Je vais regarder ça un peu plus précisément. Donc, pour PS5 et PS4. Mettre le PS4. Compatible avec PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR. Casque également compatible avec de nombreux périphériques mobiles. Et ordinateur personnel utilisant les logiciels des systèmes d'exploitation Windows et Mac OS. C'est très bien, ça. Connexion filaire requise pour la PSVR et les périphériques mobiles. Câble audio inclus. Ah ouais ? Attends. Attends. Je n'ai pas compris, là. Il y a un truc que je n'ai pas compris ? Ah, attends, mais il y a des petites surprises là-dedans. C'est qu'il nous fait des petites cachotteries. Mais ouais. Mais ouais, là, il y a une bois-boîte. Est-ce que tu as d'autres surprises comme ça ? Ou tu m'en caches d'autres ? Ouais, les manuels. Si je n'étais pas con, je dirais ça. Mais bon. Je vais le lire, le manuel. Vous n'en faites pas. Mais je ne vais pas le lire là, dans la vidéo. Ça serait beaucoup trop long. Ça, je vais le lire moi-même. Et puis, je vous expliquerai quand je l'aurai configuré. Mais d'accord. Donc, connexion filière requise pour la PSVR et les périphériques mobiles. Ouais, parce que je suppose qu'il peut se connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth qu'avec PS5, PS4. Avec le reste, il faut le brancher. Possiblement. On va voir. Allez, je suis curieux quand même. On va voir à quoi ça ressemble. OK, ça s'ouvre tout le temps bien. On va voir ça. OK, oh, t'as une USB. C'est à quoi ça ? Il y a trois câbles. Attends, attends, attends. Je vais regarder ce qu'il fournit à l'intérieur de ce PSVR-là. OK. Ah, mais non, c'est un adaptateur wireless. Le Kichini qui connaît tout. Alors, how games were made to sound. Il n'y a pas ce genre. Ainsi, améliorer. Alors, microphone double caché. Microphone double caché. Donc, à mon avis, c'est bien ça. C'est les deux trous, les deux tout petits trous qu'on a vus. Et à mon avis, le plus gros, c'est pour ça. Ou ça, regardez. Il est jack. Ouais, ça, c'est pour recharger. Ça, c'est la prise jack qui va là-dedans. Je vais essayer pour voir si ça va vraiment dedans. Améliorer par la technologie de réduction du bruit. Ah ben, tant mieux. Franchement, ils disent qu'il y a deux micros et réduction de bruit. C'est plutôt savant. Plutôt du rêve comme ça. Alors, j'ose espérer que ce sera un bon micro. Batterie rechargeable intégrée. D'accord. Très bien. Jusqu'à 12 heures de jeu. Ça va. Commandes faciles d'accès. Oui, on les a vues. Régler rapidement les paramètres audio et de clavardage. Ça, je pense que c'est un mot typique du Canada, ça. Prise 3,5... C'est quoi ? 3,5 millimètres ? Non, 3 mètres. Ça ne fait pas 3 mètres. Comment c'est mesuré, ça ? Enfin, bref. Utiliser avec la PSVR et les périphériques audio compatibles. Ok, donc c'est ça. Coussinet perfectionné. Profiter d'un jeu confortable. Je viens de le voir. C'est vraiment pas mal. Juste un truc. Attends, je veux voir. Sur le côté, comment ça rend ? Je me verrai après au retour. Mais là, c'est la partie ici incurvée qui est en face. Ce n'est pas derrière. Ok. D'accord. Très bien. Conçu spécifiquement pour l'audio 3D sur les consoles PS5, immergez-vous dans des paysages sonores en 3D et percevez les sons au-dessus et tout autour de vous. Disponible lorsque la fonctionnalité est prise en charge par le jeu. Oui, évidemment. Contenu casque, micro, sans fil, je l'ai. Adaptateur sans fil. Oui. Oui, c'est bon. Câble USB, câble audio. Documentation à imprimer. Oui. Et bien, c'est à peu près tout. Donc, pour le casque, qu'est-ce que je vais en faire ? Bon, ça, je vais voir mon côté. Qu'est-ce que j'en ferai ? Est-ce que je ne peux pas vous le mettre ? Comment ça marche, ça ? Non, je ne peux pas. C'est comment il a été mis, mais on va éviter de faire n'importe quoi. Peut-être comme ça, là. Oui, comme ça. Attends. Qu'est-ce que je m'emmerde ? Enlève-toi. C'est peut-être même dans l'autre sens. Voilà. Une petite relique. Là, on ferme ça. Et là, je vous le mets sur son piédestal. Parfait. Voilà. Ça, vous le voyez bien. Il est là. Parfait. Allez, donc, on passe à autre chose. Maintenant, on va passer à la caméra. La caméflex, pour ceux qui connaissent. Sinon, vous allez me prendre pour un débile. Alors, est-ce qu'on lit d'abord la boîte, cette fois ? Non, je préfère découvrir. Donc, ça, on peut l'enlever à la main, normalement. Mais je vais commencer au couteau. Voilà, c'est moins évident. Tu me donnes du fil à retordre. Tu me donnes du papier à descotcher. Voilà. On y arrive, on y arrive. Là, c'est sur le bleu, ça fait plus de traces. Hop là. Voilà, ça, c'est fait. Alors, ouvrons la boîte. Que je n'ai pas trop à mocher, ça va. Alors. Très joli. Petite languette, non, il ne faut pas tirer dessus. De toute façon, je ne l'ai pas ouvert dans le mauvais sens, c'est sûr. Est-ce qu'il faut enlever ça, peut-être ? Oui. Je suppose. Ça s'ouvre comme un coffre au trésor. J'adore, j'adore vraiment. Quand ils ont présenté ces ustensiles, enfin ces accessoires plutôt, j'ai tellement trouvé stylé, tellement dans le même design, les mêmes couleurs que la console, tellement du parfait. Vraiment, ça fait futuriste et tout, mais c'est comme j'aime quoi. Vraiment, vraiment, c'est vraiment le style que j'aime. Voilà, la caméra. Je vais lui enlever son petit cache. Voilà. C'est le moins où le cache, il a même le logo PlayStation quand même. Il faut le faire. Voilà, voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Bon, c'est une caméra, vous allez me dire. Ouais, ouais. Attends, elle a d'autres petits... Comment tu les enlèves, ceux-là ? Oh, mais c'est compliqué, là. Comment tu l'enlèves, celui-là ? Ok, alors, je vais me faire... Il y a un truc que je n'ai pas regardé. Non, il n'y a pas les logos, par contre. Là, il y a les logos à l'intérieur. Ici, à l'intérieur, je vois les logos. De croix, rond, carré, triangle. Je les vois. Par contre, là, ils ont laissé un papier. Je ne sais pas comment l'enlever proprement. Je suppose qu'on ne peut pas enlever la caméra. Attends. Ah, si ! Oh, d'accord ! Ouais. Ah oui, mais c'est normal, parce que si tu veux la mettre sur une télé ou un truc comme ça, tu es obligé de pouvoir... Alors, comment ça s'enlève, ça ? Là. Voilà ! Donc, vous voyez, ça fait comme ça. À mon avis, c'est pour... Si c'est derrière une télé, ouais, d'accord, ça se met comme ça. Tu peux ouvrir comme ça, ouais, d'accord. Et si c'est en dessous de la télé, ouais, tu peux la surélever un peu. Ok, c'est bien fait. Et quand tu regardes à l'intérieur, tout à l'heure, elle ne faisait pas la mise au point, mais en gros, ici, c'est tout plein de petits symboles, croix, rond, carré, triangle, etc. Avec Sony marqué en dessous. Et puis, ben là, voilà. La qualité un peu de la caméra. Matte autour, brillant à l'intérieur, c'est aussi ce que veut adopter la PS5. Donc, très classe, mais très classe. Regardez, quand on voit de côté, je vais dire, les courbes, tout ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très stylé. C'est très, très stylé. Voilà, à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'autre. Du moins, pas autant. On voit qu'elle est... Le câble, OK. Branchement USB. USB 3, je crois, parce que c'est bleu. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ? Compatible PlayStation 5. Alors, PlayStation 5, ça veut dire que ça, tu ne peux pas y mettre sur tes trucs Windows et tout ? Ça, c'est intéressant à savoir, dis donc. Parce que moi, je me suis dit, tiens, je vais recevoir une nouvelle caméra. Moi, la mienne, elle commence à être un peu pourrie. Celle que j'utilise pour les lives, des trucs comme ça. Et là, je me dis, je vais pouvoir utiliser celle-là. Mais en même temps, non. C'est vrai qu'autant le casque que ça, c'est bien d'utiliser que pour les jeux. Parce que genre, je ne vais la laisser que là-bas sur la télé. Si à chaque fois, je dois l'emmener et tout. Non, je crois que je m'en rachèterai une caméra. Pareil pour le casque et tout. Ça, je ne vais garder que ces deux-là. Je ne vais les garder que pour les jeux. Personnalisez votre partage de jouabilité. Élevez votre jeu et mettez-vous en vedette grâce à une fonction de capture Full HD fluide et précise. Capture 1080p. Ah là, par contre, ils ne traduisent pas ici. Ah si. Ah si. Immortalisez vos actions les plus mémorables avec une qualité d'image Full HD parfaitement nette. C'est du blabla commercial. Outils de suppression d'arrière-plan. Laissez libre cours à votre créativité dans les jeux. Socle intégré. Installer l'équipement rapidement grâce à un format compact permettant un positionnement sur ou sous le téléviseur. Mettez à jour le logiciel système PS de votre PS5 avec la version la plus récente. D'accord. L'utilisation commerciale ou la location de ce produit sont interdites dans la mesure permise par la loi. La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis. Destiné à la vente au Canada. Pour obtenir de l'aide avec ce produit, visitez. Machin. C'est tout ce qu'on a. Et donc, ce ne serait pas... Alors contrairement au casque, ce ne serait pas compatible avec tout... Avec ce que vous voulez. Vous ne pouvez utiliser que pour la PS5. Parce que c'est bien marqué là. Ici, vous voyez. Compatible PS5. Donc, ouais. Ok. Et puis dedans, est-ce que j'ai loupé des trucs ? Normalement non. Il y a le manuel comme ils ont dit. Puis en dessous, il n'y a pas de... Moi, il n'y a pas de faux socle, il n'y a pas de... Non, c'est ça. Il n'y a rien dedans. Ok, ok. Bien. Alors, où est-ce qu'on va la foutre ? Où est-ce qu'on va la mettre ? Excusez-moi. Je suis trop impoli. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les tester après. Dès que je pourrai... La caméra, non. Je ne pourrai pas tester la caméra. Non. Parce que là, c'est que compatible PS5. Et donc, je pourrai la tester que quand la PS5 sera là. Je sens qu'elle va tomber. Voilà. Bien. Rapprochez-vous un peu. Mais ne soyez pas timides. Allez. Hop. Comme ça. Et moi, on ne boit plus forcément. Mais je vais me mettre sur le ventre. Ce n'est pas grave. Voilà. Ça fera office d'image aussi peut-être. Mais non, je m'en suis préparé d'autres. Quoique, est-ce que je ne mettrai pas celle-ci comme image ? Non, je ne sais pas. Je verrai. Bref. Ouais. Ok, ben les voilà. Moi, je suis content de les avoir reçus. Même si je ne vais pouvoir en utiliser qu'un sur deux. Et puis, je pense que je vais éviter de l'utiliser quand même. Regardez s'il prend les traces de doigts. Maintenant, le côté mat ne le prend pas. Ce sera le côté... Je pense que les côtés... Comment on dit ? Le contraire de mat. Brillant. Prendre plus les doigts. Mais ça va, ce n'est pas trop grave. Ouais, je ne pourrais utiliser que le casse. Je pourrais l'essayer. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et puis... Puis voilà, quoi. Bon, ben, c'est reçu bien en avance. Ça ne fait que donner encore plus envie d'avoir la PlayStation 5. Mais c'est comme ça. Ça va aider et en même temps pas aider à patienter. Bon, en tout cas, très content de la qualité des produits. Ils sont vraiment en classe. Puis, je ne sais pas. La couleur, le choix du mat, c'est très bien. Et tu sens aussi que ce n'est pas des trucs qui vont peut-être tomber en rade de tout de suite, quoi. Je veux dire, si tu les utilises, on va dire, de manière soft et puis avec attention, ça ne devrait pas normalement tomber en rade. Et puis, ben, maintenant, ce qu'il reste à voir, c'est la qualité. Ça, j'attends beaucoup. Surtout au niveau du casque, j'attends beaucoup de savoir ce que ça va donner. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là sur cet unboxing. Franchement, j'espère pour vous que vous allez pouvoir un maximum recevoir vos consoles, vos accessoires, etc., malgré le confinement. Parce que là, le confinement, je sais qu'en France, c'est jusqu'au 1er décembre minimum. Donc, ça encadre parfaitement la sortie des consoles. Donc, ce n'est pas cool. Tous les magasins sont déjà en train de un peu s'organiser comme ils peuvent pour pouvoir vous le livrer, que vous puissiez récupérer quoi que ce soit. C'est un peu le gros bordel, vraiment. Mais j'espère que ça ira du mieux possible pour vous. Je sais que j'ai déjà entendu du mars 2021, du avril, du fin d'année 2021, pour certains, ceux qui n'ont pas pris quoi. Je ne sais pas si ça ira jusque-là, mais bon. À voir. En tout cas, moi, ce qu'il me reste à recevoir, il me reste le jeu. Spider-Man, je me suis commandé Spider-Man. Le reste, je vais me l'acheter en démat, je pense. Il restera la console. Et ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de comment et quand ça arrivera, tout ça. Allez, je vous laisse là-dessus pour cet unboxing. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous. Et j'ai du chemin à faire jusqu'à la caméra. Ah ! Salut ! Salut !